Madame, Messieurs, bonjour. Près de 400 000 dollars américains mal justifiés font mis à la disposition du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST pour l'organisation du tournoi interscolaire. C'est ce que dénonce l'inspecteur général des finances. Dans une vidéo, ce qui circule sur la toile, Jules Alinguete parle de traficotage des factures dans la location des bus transco et de l'impression des t-shirts destinés pour ce tournoi. Jules Alinguete dans cet extrait choisi par Paul Matin de Mayamba. Il y a eu près de 400 000 dollars qui ont été remis au ministère de sport et loisirs et près de 400 000 dollars encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant des ministères de sport, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'enseignement. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus transco. La justification donne 120 000 dollars payés à transco. Quand on a écrit à transco, transco répondra qu'il n'a reçu que 16 000 dollars. Donc il y a eu un traficotage de la facture émise par transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent se mettre afin d'aller au stade pour le final. Là aussi, le fournisseur a décrié le comportement des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. En réaction aux propos de l'inspecteur général des finances, le cabinet du ministre de l'EPST parle d'un acharnement contre Tony Mwaba. Dans un communiqué parvenu à Radio Capillère, la cellule de communication précise que s'agissant de la location des bus transco, 60 000 dollars étaient débloqués et non 120 000 au sujet de l'impression des t-shirts, y compris des képis, badge, bâches. Le montant alloué était de 62 000 dollars et non 82 000 dollars comme le souligne l'IGF. Dans l'actualité aussi, l'arrivée ce week-end à Kinshasa, une mission des Nations Unies sur demande de la CENI. La délégation de la division de l'assistance électorale des Nations Unies est venue de New York pour évaluer et examiner les modalités d'un appui éventuel de l'ONU pour la bonne tenue des élections à venir. Pierrot et la MENJ nous en disent plus. Il faudra définir certains préalables pour que la mission atteigne parfaitement ses objectifs. Voilà pourquoi l'équipe onusienne va commencer par évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral en RDC, comprendre le cadre juridique et institutionnel régissant le processus électoral. Une fois ces diagnostics établis, les capacités et les besoins des différents acteurs électoraux seront ainsi mieux connus et l'assistance au lusiel mieux définie. Pour ce faire, deux réunions seront organisées avec un large éventail d'interlocuteurs, des forces vivant en RDC. C'est notamment un échantillon d'acteurs électoraux issus du système des Nations Unies, des autorités gouvernementales et électorales, des partis politiques, mais aussi les médias, la société civile ainsi que les missions diplomatiques accréditées. Deuxièmement, nous avons insisté sur le fait qu'il n'était pas question que M. Darn Gertler puisse bénéficier d'un quelconque avantage financier dans le cadre de cet accord. Parce qu'une personne qui a spolié votre maison et qui la remet, je ne comprends pas comment vous devez dédommager cette personne sous prétexte qu'il y aurait eu des accords valables. Et puis, troisièmement, les sanctions doivent être à ce stade-ci maintenues et au besoin, en fait, si l'accord va à l'encontre très clairement des sanctions actuelles, toute personne ayant participé à renforcer les actes inégaux devrait également être sanctionnée. Il faut poursuivre, mettre la pression d'abord pour que cet accord soit rendu public. Le sous-secrétaire a été totalement de notre avis. Premièrement, il nous a fait savoir très clairement, contrairement à ce que nous avons lu ou entendu dans certains médias, même internationaux, que les États-Unis n'ont participé à aucune discussion, aucune négociation n'a été impliquée nullement dans ce processus. Élément important. Deuxièmement, il a appuyé à 100% notre position sur le fait que M. Darn Gertler ne peut en aucun cas bénéficier d'un avantage financier. Le gouvernement peut récupérer les actifs, mais il n'est pas question. Et il a insisté sur le fait que s'il y a des avantages financiers au bénéfice de M. Darn Gertler, qu'eux, en tant qu'États-Unis, finalement, ne retireront pas les sanctions. Ça a été très clairement dit. Et puis deuxièmement, toute personne qui violera et qui aura participé à la violation de ces sanctions, subirait également les conséquences liées à la politique de sanctions américaine. Sous-titrage ST' 501